bonsoir bonsoir alors on est en train de finir les horoscopes mars 2021 donc je vous remercie tous d'être présents sur cette chaîne merci pour vos likes merci pour vos abonnements merci pour vos commentaires qui soient positifs ou négatifs ça m'aide à avancer du moment que ça reste dans la bienveillance sinon je les supprimerais bien sûr mais par contre voilà sans vous en fait rien ne serait possible donc voilà je suis très heureuse de pouvoir faire ces tirages gratuitement de vous les partager et voilà donc merci à vous alors il nous reste trois signes donc lequel va être le prochain le bélier et voilà les béliers c'est pour vous maintenant donc n'hésitez pas à regarder aussi vos ascendants j'en parle pas beaucoup de ça mais souvent en fait les ascendants nous envoient des messages complémentaires le signe lunaire aussi donc n'hésitez pas à regarder les trois car cela peut vous aider à comprendre si un tirage ne vous parle pas ça peut vous éclairer voilà ensuite c'est des tirages généraux donc ils ne parleront pas à tout le monde c'est normal vous pouvez me demander une consultation privée il n'y a aucun souci je mettrai tout sous la vidéo mais voilà donc voilà j'espère qu'elle parlera au plus de personnes possible allez on est là professionnel pour le bélier ah c'est 2021 s'il vous plaît alors les béliers qu'est-ce qu'on a pour les béliers ah les rêves vous avez des rêves à nous bélier j'aime bien de rêver il faut rêver on rêve pas assez souvent alors clavoyance d'autres messages c'est du charité et j'entends parce que j'aime la note on me dit que oui voilà alors bon écoutez vous avez un rêve pour votre vie professionnelle d'accord vous imaginez bien quelque chose ça prend du retard ce projet vous avez un projet certainement qui est en attente le bélier ça prend du retard bon en même temps avec la covid beaucoup de choses prennent du retard là professionnellement parlant mais quoi qu'il en soit vous allez avoir un moment de clairvoyance d'accord qui va vous faire comprendre que tout va avancer et on me dit ça va avancer très très vite les béliers donc oui ça a pris du retard mais par contre soyez tranquille avec la carte de la tranquillité soyez tranquille car il y a la victoire au bout la victoire voilà au bout et en plus de la victoire vous avez la carte de la sexualité qui pour moi n'est pas la carte du sexe purement parlant mais alors ça peut selon si elle tombe dans le tirage sentimental mais par contre là ça me parle plus de d'extase de de plaisir je suis heureux d'avoir réalisé ce projet d'accord mais un plaisir vraiment intense d'accord voilà donc vous avez les béliers un très beau tirage professionnel super maintenant on va faire le tirage affectif tirage affectif comme je l'ai dit expliqué dans tous les autres tirages dans tous les autres signes et bien voilà alors destin papillon surprise je les garde ils sont tombés à l'envers donc je les garde en fait pour moi c'est pas un tirage sentimental c'est un tirage affectif pour la simple et bonne raison que ça peut aussi ne pas parler d'un tirage amoureux mais plutôt d'un tirage aussi relation amicale familiale voilà donc comme on peut tout retrouver dans ce tirage là elle va écouter j'ai envie de dire que je l'appelle le tirage affectif même si quand même il me parle beaucoup de relation amoureuse parce que j'ai encore un message mars 2021 pour les bébés voilà il y en a trop regardez ça et voilà alors qu'est-ce qu'on nous raconte et bien vous êtes dans des relations vous avez eu des blessures d'accord vous avez été blessé affectivement donc vous avez des blessures à travailler peut-être des blessures d'abandon de trahison de rejet allez voir d'accord d'injustice on m'en parle de destin d'accord donc vous êtes lié à une personne vous voyez le lien là qui les lie tous les deux voilà donc après attention parce que j'ai envie de le dire vous êtes lié mais il y a un déplacement quand même donc je j'aurais tendance à dire que vous êtes peut-être dans une relation à distance d'accord donc peut-être que vous êtes éloigné un petit peu en tout cas pour l'instant parce qu'on nous parle clairement de retour d'accord de retour d'une surprise donc peut-être que vous ne saurez pas qu'il y a ce retour d'accord les béliers peut-être que vous allez avoir le retour d'une personne d'une personne à qui vous êtes lié par le destin d'accord peut-être que vous étiez séparé et que et que vous avez beaucoup souffert suite à ça et que le déplacement cette personne elle revient on vous le convient avec le retour et c'est une surprise et c'est un grand oui d'accord est-ce que c'est une personne faite pour vous pour ceux qui auront quelqu'un qui va revenir dans leur vie c'est un grand oui et à partir de là cette relation va évoluer avec le papillon c'est la métamorphose d'accord elle va évoluer cette personne cette relation pardon et ça va être vraiment très très bon bon et ben les béliers voilà de Marx plutôt sympa alors on va voir sur le tirage spirituel mental comment on se sent dans notre tête dans notre corps voilà est-ce qu'on est bien ou pas alors gestation de projet amour réussite on va le mettre ici dans un moment ben voilà ok ok communication ah ben il y en a encore une qui est sortie qui s'est retournée c'est un beau tirage les béliers ok on dit de m'arrêter là donc qu'est-ce que j'ai mis sur le sentimental j'ai rajouté cette carte pourquoi parce que c'est un lien de flamme jumelle alors bien sûr pas tout les béliers seront des liens de flamme jumelle on est d'accord ça ne pourra pas parler à tout le monde donc ne m'envoyez pas tous des commentaires en me disant oui mais moi j'ai l'impression qu'on n'est pas flamme jumelle ok non pas tout le monde sera flamme jumelle c'est un lien très complexe déjà je vous laisse rechercher ce que sont les flamme jumelle mais en tout cas et ceux qui ne sont pas flamme jumelle quoi qu'il en soit votre lien sera un lien d'amour et de réussite et on vous a dit c'est un grand oui d'accord donc sur votre plan sentimental il n'y a aucun souci donc on vous parle d'un mois d'accord ça sera peut-être fin mars d'accord quoi qu'il en soit dans un mois c'est le mois de mars donc voilà un mois gestation de projet donc cette personne reviendra d'accord là c'est en gestation c'est un projet il faut laisser mûrir le projet d'accord et vous allez être aidé ou en tout cas une personne va vous aider dans cette relation de flamme jumelle il va y avoir un changement avec le sorcier le sorcier est positif pour moi comme je le dis dans d'autres tirages pour moi le sorcier qui va apporter le petit plus la petite potion magique qui va faire que ça va marcher ok voilà là on va parler de l'automne alors l'automne moi je pense qu'en fait il y avait plus cette blessure qui date de l'automne d'accord vous êtes plus dans un moment vous savez pas trop depuis le mois depuis la saison de l'automne d'accord alors tout ça j'ai envie de dire on pourrait le rajouter sur on peut le mettre là et ça on peut le mettre même là l'installation de notre projet ça peut être aussi sur notre vie professionnelle d'accord les béliers et communication courrier alors ça je vais le garder dans le côté spirituel vous savez pourquoi parce que ça peut être des messages de l'au-delà ça peut être des messages de vos guides d'accord la communication alors ou c'est une personne qui communique avec vous d'accord votre jumeau par exemple ou votre chéri cher et tendre ou votre amie peu importe comment vous voulez l'appeler mais ça peut être aussi dans le côté spirite donc je vais tirer encore une carte pour me dire voilà pour l'instant on est en travail réparation et rituel d'accord dans le côté spirituel pour l'instant vous travaillez sur vous peut-être inconsciemment attention c'est pas parce que on ne fait pas de soins énergétiques et tout ça qu'on ne travaille pas sur soi donc ça je tiens à vous mettre en garde parce que des fois on travaille sur soi en ayant des compréhensions d'accord donc allez là je vais vous tirer les cartes les béliers mars 2021 pour savoir ce qui peut vous aider à avancer en ce mois de mars et en compréhension en compréhension aussi pardon je ne peux pas parler à force voilà là pour l'instant vous êtes quand même dans des souffrances un petit peu émotionnelles d'accord bon c'est pas la folie mais c'est pour ça qu'ici on parle de travail et de réparation de rituel rituel ça ne veut pas dire poupé vos goûts non plus voilà et pour l'instant les blessures que vous avez ressenties et le retard qu'on peut ressentir c'est aussi parce que vous êtes dans des blocages karmiques d'accord et alors tout ça les souffrances émotionnelles le blocage karmique ça colle tout à fait avec les relations de flammes jumelles quand vous lirez comment évoluent les flammes jumelles vous comprendrez de quoi je parle voilà et là maintenant j'ai ma réponse c'est ce que je voulais comment travailler sur tout ça sur tout ce tirage c'est votre chakra racine travailler votre ancrage d'accord restez ancré quoi qu'il arrive d'accord travaillez sur ça les pierres rouges ou noires peuvent vous aider à ça on a lâché vos addictions voilà si vous êtes addict nourriture personne sexe travail sport peu importe vos addictions prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique d'accord ça c'est le premier conseil deuxième conseil allez vers votre chemin de vie chemin de vie il rime tout à fait avec flamme jumelle c'est vous êtes obligé en relation de flamme jumelle d'aller sur votre chemin de vie c'est une évidence vous n'avez pas le choix c'est comme ça donc tant que vous ne serez pas sur votre chemin de vie votre relation de flamme jumelle c'est compliqué vous allez peut-être comprendre au mois de mars que vous avez une relation de flamme jumelle mais ça ne veut pas dire que vous êtes au bout de vos peines votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme accueillir chaque leçon et chaque mouvement c'est un très très beau message les béliers bon ben écoutez j'ai envie de dire que waouh quel tirage quel tirage j'espère qu'il vous a plu j'espère que vous allez me mettre des petits commentaires pour me dire si vous êtes ok avec ça ce que vous traversez actuellement et puis si vous avez besoin de plus d'un tirage personnalisé sur vous même n'hésitez pas à me contacter je mettrai tout en dessous de la vidéo donc voilà écoutez je vais vous laisser et puis n'hésitez pas à liker et faire vous abonner bonne soirée